Voilà, donc on a vu comment créer des tables simples en SQL. On avait créé la table formation justement, et là je vous avais demandé pour vous exercer de créer la table client et la table contact. Donc moi ce que j'ai fait dans mon coin c'est que j'ai créé la table client ici. Donc j'ai fait un create table client, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante à la fin. J'ai créé tous les champs, donc id client, alors ce coup-ci ça ne sera pas un counter mais ça sera un type caractère. J'ai mis 4, donc on va mettre avec 4 caractères un identifiant unique pour chaque client. Donc ça, ça sera notre clé primaire. On va par exemple créer le client A001, A002, etc. On peut inventer un numéro quelconque. Ensuite le nom qui sera caractère 40, la ville caractère 40, l'âge qui sera integer, sexe caractère 1, c'est à dire on va mettre soit H pour homme et F pour femme. Ensuite, on a num contact qui sera aussi un numéro, donc qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre car, même pas. Ce qu'on va faire, c'est que, si on va faire ça, on va faire car 4. On va aussi mettre ça pour numéro contact, on va comprendre tout à l'heure pourquoi. Et clé primaire, id client. Donc ce que je fais, c'est que je copie la requête, CTRL-C, je vais dans Access, je peux fermer ma table et je vais coller ma requête ici. Je fais exécuter. Donc j'ai bien ma table client qui s'est créée ici. Ma requête, je l'enregistre. RQ table client. Donc au moins j'ai cette table enregistrée. Je remplirai la table tout à l'heure en dehors de cette vidéo pour ne pas perdre trop de temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la table contact. Donc la table contact, on a besoin de quoi ? On a besoin de NUM contact, qui sera aussi de type CAR4. On a besoin du mail, qui sera de type CAR40. On a besoin du téléphone. Donc là on a le choix, on peut mettre soit intègre, soit caractère. Je préfère utiliser les caractères ici, qui sera l'onde 15 ici. La clé primaire, ça sera NUM client. Donc jusque là, vous êtes parfaitement capable de créer ça sans aucune difficulté. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter des nouvelles lignes de code que l'on n'a pas vues. On va ajouter le FOREIN KEY, qui veut dire clé étrangère. FOREIN KEY, ça sera NUM contact. C'est à dire celle-ci. Et REFERENCES, la référence de cette clé étrangère, ça sera NUM contact de client. Donc je m'explique. Je vais m'expliquer tout à l'heure d'ailleurs. Donc là je vais faire un ON DELETE CASCADE et ON UPDATE CASCADE. Ça veut dire que chaque modification que l'on fera sur une table, se fera aussi sur la table qui est liée à cette table. Donc là je vais faire CREATE TABLE CONTACT. Sauf que cette requête risquerait de ne pas marcher. Ça risquerait de ne pas marcher puisque on utilise des clés étrangères. Oui. On utilise des clés étrangères. Donc je vais supprimer, je vais supprimer ça. Et ça, ça ne va toujours pas marcher. Donc déjà, ce n'est pas NUM CLIENT, c'est NUM CONTACT. La table CLIENT est ouverte, donc je la ferme. Donc là, il faut qu'on spécifie que ce champ ici est unique. Donc on fait INDEX C sans doublons. OK. On enregistre et on ferme. Est-ce que ça va fonctionner ? Oui, ça fonctionne. Donc ça a fonctionné, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça et je vais venir coller le reste. Donc on a dit qu'on voulait mettre ON DELETE CASCADE et ON UPDATE CASCADE. Non, il ne le prend toujours pas. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Allez. On exécute la requête et notre table CONTACT a été créée. Donc je vais maintenant tout vous expliquer pourquoi tout ne fonctionne pas comme on voudrait. Tout simplement puisqu'on a créé une clé étrangère. Alors une clé étrangère, ça sert à lier deux tables. On a par exemple la table CLIENT ici, avec un identificateur, un nom, une ville, un âge, un sexe, etc. Et on a NUM CONTACT. Ce NUM CONTACT nous permettra de créer un lien entre cette table et la table CONTACT. Ensuite, dans la table CONTACT, on aura toujours ce numéro CONTACT, que j'aurais pu appeler autrement, c'est juste que je voulais garder le même nom. Et on aura un email et un téléphone. Donc par exemple dans CLIENT, ici dans NUM CONTACT, je vais marquer AAA. Ici dans CONTACT, dans NUM CONTACT, je vais marquer AAA. Et grâce à ce nom qui sera égal, donc ici, ici, et bien je pourrais savoir que ce mail et ce téléphone appartiendra à ce client. Donc ce que je vais faire pour vous permettre de bien comprendre, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Je vais remplir ces tables avec des clients, avec des noms fictifs en fait. Et je vais aussi remplir la table CONTACT avec des valeurs arbitraires pour pouvoir faire des exemples concrets. Donc juste avant, je vais enregistrer ma requête. RQ-TABLE CONTACT. Et ce que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, c'était ON DELAY CASCADE et ON UPDATE CASCADE. En fait, comme mes tables CONTACT et clients seront liées, et bien si je fais une modification quelque part dans CLIENT, et que ça affecte ma table CONTACT, et bien la table CONTACT sera elle aussi modifiée, puisque les deux tables seront liées. Donc voilà ce qu'il y avait à expliquer. Donc je mets la vidéo en pause, je remplis les tables, et ensuite on continue à voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, donc j'ai rempli ma table, j'ai donné un numéro unique à chaque client, donc A001, A002, A003. Quand on arrive à 999, on passe à B, B001, B002. Donc de cette façon, on est sûr d'avoir un nom unique à chaque fois. Puis après, si on arrive à un chiffre gigantesque, on pourra décaler la lettre à droite, 0A01, 0A02, etc. Donc là on est sûr d'avoir assez de place pour tous les clients que l'on veut. J'ai donné un nom différent à chaque client, une ville à chaque client, on a des clients qui viennent de Paris, Nice, Nîmes, Monaco, Aix, un âge à chaque client, homme ou femme, et un numéro CONTACT. Ensuite, dans ma table CONTACT, j'ai mis les numéros de CONTACT, j'ai mis les emails et les téléphones de chaque client. Donc on sait que le numéro de CONTACT 001 correspond au client 001. Donc M. Dubon aura un email ici et son numéro de téléphone ici. Donc si je clique sur Outils, Basse de données, et que je clique sur Relation, et bien à ce moment-là, on voit que par défaut, enfin pas par défaut, mais avec ce qu'on a fait, on voit que la table CLIENT et la table CONTACT, elles ont été liées, et on voit que le lien se fait entre NUM CONTACT et NUM CONTACT, ici de la table CLIENT, et l'autre de la table CONTACT. Donc on voit que nos deux tables ont été créées grâce à ce FOREIGN KEY qui permet de créer ces liens. on aurait pu aussi procéder par une syntaxe SQL que je vais vous montrer, mais que je ne ferai pas dans ACCESS en direct. On aurait pu aussi dire ADD CONSTRAINT MON LIEN et là, avec ce mot-clé ADD CONSTRAINT, on aurait pu créer un lien. Donc je vous laisse chercher dans la documentation SQL si vous voulez voir comment utiliser cette syntaxe. Je vais fermer ça. Je vais fermer ceci aussi. Donc ça, c'est très important, ce menu qui vous permet de visualiser vos tables, puisque vous pouvez directement voir tous les liens qui sont faits. Donc on a notre client, notre contact, nos formations. Donc là, la vidéo, elle est déjà un peu longue, donc je ne vais pas vous montrer comment faire pour voir qui a acheté telle ou telle formation. On le fera dans la prochaine vidéo. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut travailler sur ces tables comme on l'a déjà fait précédemment. On veut par exemple faire une requête. Je fais création de requête sur la table client, puis contact. Donc j'ajoute les deux tables. Et par exemple, si je veux afficher tous les clients de la ville de Paris, eh bien je fais afficher client.nom tri croissant et ce que je vais faire, c'est client.ville critère Paris. Ça va m'afficher le nom des clients qui habitent Paris. Par contre, je ne veux pas afficher la ville, puisque je sais déjà qu'ils viennent de Paris. Donc si j'active ma requête, on voit que j'ai Dupont, Martin et Pierre. Si je vais dans la table client, on voit que Dupont, il habite Paris, Martin habite Paris, et Pierre habite Paris. Les autres n'habitent pas à Paris. Donc voilà comment faire une requête simple. Si je regarde le code SQL, on voit que Access m'a écrit du code SQL qu'on analysera un peu plus tard dans nos prochaines vidéos. Maintenant, si je veux faire un tri par âge, si je veux afficher les clients qui ont un âge supérieur à 25, et que je veux quand même afficher leur âge, je mets supérieur à 25, et là, c'est pas ça. Je me suis trompé, j'ai mis inférieur, c'est supérieur. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien tous mes clients qui ont un âge supérieur à 25. J'aurais même pu les classer par ordre croissant, et avoir donc mon âge trié de façon croissant. Donc ce que je peux faire aussi, c'est afficher le nom, l'âge, le mail, et le téléphone, par exemple, de chacun des clients. Donc maintenant, comme nos deux tables sont liées, on sait que tel ou tel email appartient à tel ou tel client. Donc si j'active ma requête, on a bien le nom et l'âge des clients, et on a leur mail et leur téléphone liés. Pour être sûr que ça appartient bien à ces clients-là, dans ma requête, je vais afficher aussi le numéro contact. Au moins, on peut voir que le contact 003 a bien l'email 003. Là, il y a une petite erreur ici. Il aurait fallu mettre un 0 ici. Ça, c'était une petite faute de frappe, mais c'est pas bien grave. Mais on voit qu'on peut maintenant lier toutes nos tables et afficher toutes les informations relatives à une personne. Donc pareil pour les formations, si je veux, par exemple, créer une requête pour afficher les formations qui utilisent le logiciel Unity, je demande d'afficher pas ça, mais je veux afficher le nom des formations qui utilisent le logiciel Unity. Et on voit que la formation Unity 3D, la formation iPhone et la formation base Unity utilise toutes les trois, le logiciel Unity 3D. Donc voilà l'importance d'utiliser des bases de données. Ça vous permet de faire des recherches extrêmement rapides et précises sur vos tables. Ça vous permettra de faire des statistiques pour savoir quelle est la tranche d'âge des personnes qui visitent votre site, quelles sont les formations les plus achetées, les plus visualisées, qu'est-ce qui intéresse les gens, est-ce que les hommes et les femmes aiment les mêmes types de formations. Ça vous permet de voir d'où viennent vos clients surtout, s'ils viennent de France, de l'étranger, etc. Et puis, ça vous permettra de vous y retrouver lorsque vous aurez un site énorme avec des centaines et des milliers de clients, de formations, etc. Donc ça vous permettra de bien vous y retrouver grâce à toutes les tables que vous avez faites. Donc là, je ferme tout ça. Je n'enregistre pas les requêtes puisque ça, on a déjà vu comment faire. Et je vous propose d'enregistrer toujours votre travail. Vous faites enregistrer la base de données. Enregistrer la base de données. Donc là, j'enregistrerai la base. Si on vous demande d'activer le contenu, vous activez toujours le contenu pour pouvoir visualiser vos tables. Dans la prochaine vidéo, on verra comment savoir qui a acheté telle ou telle formation. Puis on fera quelques requêtes en SQL. dans la prochaine vidéo, on verra comment 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 on verra comment